Cette séance vidéo sera consacrée à l'hydrodynamique comme suite complémentaire de la première partie portant sur l'hydrostatique dans laquelle on va voir les lignes de courant, écoulement permanent, débit volumique, débit massique, équation de continuité, équation de Bernoulli et l'écoulement réel. Considérant un tube de courant engendré par le déplacement d'un delta et une surface élémentaire d'un écoulement allant dans le même sens de mouvement de courant, le centre de cet élément de surface de courant, de son mouvement, de la position 1 jusqu'à la position 2, est appelé lignée de courant. Chaque particule suit une ligne appelée filée de courant. Ce tube-là, qui est créé ou engendré par le mouvement de cette section élémentaire de l'écoulement, est appelé tube de courant. On dit qu'un écoulement est permanent lorsque l'écoulement reste invariant au cours de temps, de même que la vitesse de ces particules passant par une section droite avec la même vitesse. Un cas particulier de cet écoulement est celui d'un fluide parfait, on considère que toutes les particules traversant la même section droite en même vitesse. Le début masse est définit comme étant la masse transportée en un temps donné, c'est-à-dire que c'est la masse par rapport au temps. On considère par exemple qu'une quantité de matière où la masse est transportée d'un endroit à un autre. Alors, cette masse-là, elle est définie comme égale à la densité volumique de ce fluide fois le volume, qui est égale à la masse volumique fois la section fois cet élément de déplacement. C'est la distance par cours D, donc égale à Rho fois la section fois V fois T, avec V c'est la vitesse. Alors, la définition de diplômage C'est la masse sur le temps, donc égale à Rho fois S fois V fois T sur T, donc on va éliminer le temps, on aura Rho fois S fois V, donc le débit massé qui est égal à la densité volumique fois la section fois la vitesse de l'écoulement. De la même manière, on définit ce qu'on appelle le débit volumique qui est égal au volume déplacé au cours de temps par rapport à l'unité de temps qui est égal à la section fois la vitesse. Donc, à partir de ces définitions-là, le débit massé qui est celui de débit volumique, on a la relation qui est entre ces deux, c'est le débit massé qui est égal à la masse volumique fois le débit volumique. On va faire une application directe dans un tube de diamètre interne de 2,7 mm, s'écoule à la vitesse moyenne de 1,2 mètre par seconde de l'huile de masse volumique de 820 kg par mètre cube. On va calculer le débit volumique et massé. Tout d'abord, on va calculer la section de ce tube-là, ce tube de forme qui est circulaire, donc, sa surface est une surface d'un disque, donc P2² sur 4 est égal à cette quantité-là. Alors, à partir de la définition de débit volumique, c'est la section voile et vitesse, donc on remplace numériquement, on aura le débit volumique qui est de l'ordre de 1,5, 10,4 mètre cube par seconde. À partir de la dernière relation qu'il y a entre le débit massé qui est volumique, on aura le débit massé qui est égal à la masse volumique fois le débit volumique. Donc, c'est un calcul qui est facile qui est dériqué de ces équations. L'équation de continuité traduit la conservation de la quantité de matière au cours de son mouvement dans le sens de l'écolement, c'est-à-dire, si on prend par exemple une quantité de matière qui est transportée d'une position 1 jusqu'à une position 2, donc c'est un volume par exemple qui est déplacé de ce point jusqu'à ce point-là au cours d'un temps T, donc il sera le même. Donc, V1 au cours de temps T sera égal à V2 au cours de déplacement, au cours de même durée T. Donc, c'est ce qu'on appelle le débit volumique. Donc, il y a l'égalité entre ces deux quantités. Donc, Q1, V1 sur T, c'est égal à V2 sur T. Donc, il y a conservation de la matière, puisque le fluide est parfait, donc il est incompressible, puisqu'il n'y a pas, il n'est pas incompressible, donc il n'y a pas de perte de charge. Alors, on n'aura que 1 est égal à que 2, si on remplace que 1, c'est la vitesse, la position de l'écoulement à la position 1 fois la section droite de ce tube, de tube à cette position là, est égal à la vitesse à la position 2, avec la section de tube à cette position. Donc, V1 et 5, il y a la V2, S2. On va faire une application avec un nettoyeur qui donne à sa sortie un jet d'eau qui est sous une très grande pression et sous une vitesse importante, qu'elle doit être la section en 1, donc à la sortie, pour que la vitesse de l'eau en sortie soit de l'ordre de 140 mètres par seconde. Tout d'abord, on va calculer, on va transformer plutôt le débit volumique de l'unité, c'est une unité de lettres par minute en un système international. Donc, le débit volumique est égal à 8,4 fois lètre par minute, égal à 8,4 fois 10, c'est la puissance moins 3, puisqu'un litre est égal à 10, c'est la puissance moins 3 mètres cubes. 1 minute est égal à 1 minute, c'est égal à 60 secondes, donc on aura cette quantité en mètres cubes par seconde. Et puisque le débit volumique est égal à la section fois la vitesse, donc la section en 1 est égal à le débit volumique sur la vitesse qui est de l'ordre de 140 mètres par seconde, on aura la section qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 6 mètres carrés à la sortie. Deuxième question, qui est la vitesse de l'eau dans le tuyau 2, donc ce tuyau-là, sachant que sa section a un diamètre de 1,2 cm, puisqu'elle a un diamètre, donc elle est circulaire, donc cette section 2 est égal à P fois le diamètre au carré sur 4, est égal à 1,13 fois 10 à la puissance 5 mètres carrés. Alors on calcule directement la vitesse V2 qui est égal à le débit, puisque le débit volumique reste constant, le même, donc S1, V1 est égal à S2, V2 est égal à Q sur S2, est égal à 12,3 mètres par seconde. De même, c'est une application directe. Maintenant on va voir l'équation de Bernoulli. Considérons un tube qui a une section S1 à la position 1 et S2 à la position 2, avec S1 supérieure à S2, et de même l'altitude de la première section est différente de l'altitude de la deuxième section. Donc l'équation de Bernoulli est entre, il fait une liaison entre la vitesse de l'écoulement, la position 1 à la position 2, la pression à la position 1 à la position 2, et les différences d'altitude entre les deux de position, qui est donnée par la formule suivante, 1,5 fois Rho fois V1 au carré, donc la vitesse à la position 1, plus la pression à la position 1, plus Rho fois G fois l'altitude de la position 1, de la section 1, est égale à 1,5 Rho fois la vitesse au carré de l'écoulement à la position 2, plus la pression à la deuxième position, plus Rho fois G fois Z à l'altitude 2. Donc si on veut démontrer cette relation-là, on fait recours à la conservation de l'énergie mécanique qu'on a vu dans le chapitre précédent dans la partie concernant la mécanique de point matériel. Donc il y a conservation de l'énergie mécanique, et l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, plus le travail de la force de pression, donc l'énergie potentielle de pésanteur plus le travail de la pression. Donc on va calculer séparément cette arroi composante, donc l'énergie cinétique est égale à, par définition, dans le cours qui concerne la mécanique de point matériel, c'est 1,5 fois la masse de cette quantité d'écoulement, qui se déplace avec un déplacement d1, fois la vitesse, sa vitesse v1 au carré, qui est égale, si on remplace la masse, c'est rho fois le volume de cette quantité-là, fois v1 au carré, qui est égale à 1,5 fois rho, fois la masse volumique, fois, le volume de cette quantité-là, c'est la section fois le déplacement, donc c'est S fois d1 fois v1 à la puissance 2. Voilà l'énergie cinétique. Alors pour l'énergie potentielle, de même est égale, rho, par définition, c'est rho fois g, fois l'altitude. donc plutôt c'est m, m fois g, fois z. C'est, on remplace m, qui est égale à rho fois v, qui est égale à rho s d1, c'est rho fois s, fois d1, fois g, fois z1. Alors pour le travail de pression, à partir de la définition de travail, c'est la force de cette pression, fois élément de déplacement, donc fois d1, qui est égale, qui est égale à la pression en 1, à partir de la définition, fois la section, fois d1. Donc à partir de la définition de la force, c'est p fois s. Alors, l'énergie mécanique est égale à, finalement, c'est, on rassemble toutes ces quantités-là, donc 1,5 rho s d1, fois g, 1,5 rho s d1, fois v1 au carré, plus rho fois s, fois d1, 1, fois g, fois z. Donc c'est la vitesse 1 au carré, plus le travail de la pression, donc c'est p1 fois s, fois d1. tout cela est égal à une constante. Donc si on divise par s d1, donc on divise par s fois d1. Donc on va simplifier cette partie-là, donc s d1. alors on aura finalement 1,5 rho fois v1 au carré plus rho fois g fois z1, plus p1, qui est égal à une constante. Donc la constante sur sd, et c'est constante d1, donc on aura une autre constante. De même à ce point-là, on aura 1,5 rho fois v2 au carré, plus rho gz2 au z2, plus pp2, et c'est égal à la même constante. Donc on aura l'équation de Bernoulli. Donc l'équation de Bernoulli, c'est 1,5 rho fois v1 à la position 1 au carré, plus p1 au carré, plus rho g à l'altitude, à la position 1, reste toujours constante. Le tube de Venturi, c'est un cas simple de celui-là, avec z1 et z2, puisque les deux sections, la s1 et la s2, sont dans la même hauteur. Donc z1 est égal à z2. De même, cette relation-là sera simplifiée, puisque z1 est égal à z2, on va simplifier par z1, roche z2. On aura cette relation, 1,5 rho v1 au carré, plus p1 est égal à 1,5 rho v2 au carré, plus p2. On va faire l'application qu'il est entre l'équation de données pour le tube de Venturi, et l'équation de continuité. Donc, quel rapport de vitesse pour que z1 est égal à 2, z2, et p1 est égal à 2, p2, dans un tube de Venturi. On met directement l'équation, la dernière équation qu'on a vu dans le tube de Venturi, c'est 1,5 rho v1 au carré, plus p1, et reste constante, dans les deux positions. Donc, on aura, c'est, si on factorise par 1,5 rho v2 au carré, c'est 1, moins v1 au carré, sur v2 au carré, qui est égal à p1 moins p2, qui est égal à p2, puisque p1 est égal à 2, puis 2. D'après l'équation de continuité, v1 et s1 est égal à v2, s2, donc v1, le rapport de 1, v1 et v2, qui est égal à s2 sur s1, qui est égal à 1,5. Si on remplace dans cette équation-là, v1 sur v2 au carré, c'est 1,5 au carré, c'est 1,5 au carré, c'est 1 sur 4. Donc, c'est 3,8 rho v2 au carré, qui est égal à p2. Donc, directement, on aura v2, qui est égal à la racine-carré de 8 p2 sur 3 rho. Maintenant, on va voir les écoulements qui sont supposés réels. Donc, dans un fluide qui est parfait, les forces de frottement sont nulles, alors que les forces se réduisent seulement aux forces qui sont normales. Alors que pour un fluide réel, les forces de frottement se posent en mouvement de fluide, qui sont deux au frottement. Donc, dans ce cas-là, elles ne sont pas nulles. Ces forces-là, qui sont deux au frottement, sont deux à ce qu'on appelle la viscosité. Donc, un fluide réel en mouvement se met en réalité des pertes d'énergie, qui sont deux au frottement, au liquide lui-même, ainsi qu'au frottement sur les parois. Donc, les couches qui sont en mouvement, il y a un frottement entre elles. Et de même, pour le cas des couches qui sont juxtaposées aux parois, il y a de même des frottements. Donc, dans le cas d'un fluide parfait, la distribution de vitesse est uniforme sur la section d'un tube de courant. Donc, elle reste la même. Lorsqu'on met en mouvement un écoulement au mouvement, sa vitesse reste, toutes les particules restent la même. Donc, les filets sont parallèles. Pour un fluide réel, il existe un profil de vitesse en raison de frottement entre les couches de liquide. Si on prend par exemple un écoulement entre deux parois qui sont parallèles, dans lesquelles celle de haut est mise en mouvement, alors que celle de bas, elle est fixe. Alors que celle-là se met en mouvement, elle anime en mouvement de même les couches qui sont proches. Et de même, celle-là met la couche qui est proche à elle en mouvement, mais toujours il y a une perte, une certaine perte, jusqu'à la dernière couche qui est juxtaposée à celle de bas, qui est immobile. Donc, ces pertes-là sont deux à ce qu'on appelle la viscosité. Physiquement, cette viscosité, si on prend par exemple une couche qui est mise en mouvement par le haut, est freinée par celle de bas. Donc, il y a une petite perte de vitesse qu'on va appeler delta V. Donc, la couche supérieure met en mouvement la partie supérieure à V1, et celle de bas, elle est freinée par celle-là qui est en bas, on aura une vitesse V2. Donc, physiquement, la viscosité, c'est la coefficient qu'elle est entre la pression, donc F sur S, qui est appliquée sur cette couche-là, et la variation de la vitesse sur l'épaisseur de cette couche-là. Donc, son épaisseur, c'est delta Z. La coefficient qu'elle est entre ces deux, qui est la pression qui est appliquée, appliquée sur cette couche-là, et la variation de la vitesse sur l'épaisseur, c'est ce qu'on appelle la coefficient de viscosité dynamique, c'est-à-dire lorsque l'écoulement est en mouvement. Cette quantité-là, elle est donnée en pascal seconde. Donc, la viscosité d'un fluide caractérise la facilité à s'écouler. Plus la viscosité est plus grande, plus elle s'écoule difficilement. Si on prend par exemple un exemple, le miel, si on le compare par exemple à l'eau, le miel, il a une viscosité qui est très importante, donc il est très difficile à s'écouler, si on le compare par exemple à l'eau, qui a une viscosité qui est très, très faible. On définit de même ce qu'on appelle le coefficient de viscosité cinématique, qui est égal au rapport de la viscosité dynamique sur la masse volumique de fluide. Maintenant, on a quelques valeurs de la viscosité dynamique et cinématique. Pour le cas des fluides, les liquides A20 de caille silencieuse, donc si on prend par exemple le miel, il a une viscosité de 1000 jusqu'à 10 000, selon sa tenueur en eau. Il y a de même l'eau qui a une viscosité dynamique qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 3, qui est très faible par rapport au miel, donc elle est facile à s'écouler par rapport à l'écoulement de miel. De même, si on les compare par exemple à ceux des gaz, l'air, elle a une viscosité qui est de l'ordre 1,72, 10 à la puissance moins 1, qui est très faible si on les compare aux liquides. De même, la viscosité, elle dépend de la température. Si on prend par exemple la viscosité de l'eau, il est de l'ordre de 1,7 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, l'eau, c'est... Donc, c'est celle de dynamique, non pas cinématique, donc c'est nu. A 20 degrés Celsius, elle est égale à 1,005 fois 10 à la puissance 3, alors qu'à 100 degrés, elle est très très faible. Donc, elle varie en fonction de la température. Par exemple, on augmente la température, il y a diminution de la viscosité par augmentation jusqu'à un point critique qui est au point où la température est égale à presque 675 degrés Celsius. Ou lorsqu'on diminue la température, elle continue à diminuer. Donc, il y a plusieurs types d'écoulements qui sont possibles dans une conduite. Ces écoulements sont déterminés par un nombre qui est appelé nombre de Reynolds, qui est égale à la vitesse fois le diamètre de la conduite sur la viscosité cinématique. Donc, il y a trois types d'écoulements. Le premier, c'est l'écoulement laminaire. Lorsque le nombre d'oreilles est inférieur à 2000, donc celui-là, il a les 100 unités. Lorsqu'il est inférieur à 2000, c'est un écoulement laminaire. Dans l'écoulement laminaire, les filets de courant restent parallèles au cours de l'écoulement. Lorsqu'il dépasse 3000, l'écoulement devient turbulent. c'est-à-dire que les filets de courant sont chevêtres. Donc, elles ne restent pas parallèles comme le cas de laminaire. Alors, pour le cas où ils sont entre 2000 et 3000, il y a quelques-uns qui sont parallèles, quelques-uns qui sont enchevitrés. Donc, il y a un mélange. On va faire une application déterminée la nature de l'écoulement pour l'eau circulant avec un début de l'ordre de 1,5 m3 par heure dans un tuyau de diamètre 3 cm avec une viscosité cinématique de l'ordre de 10-6 m² par seconde, moins 1. Dans les calculs, il faut toujours faire attention aux unités. Il faut transformer toutes les unités en unités qui sont de système international. Donc, m3 par heure, il faut le transfert en m3 par seconde. 3 cm, donc il faut le transformer en m3. Donc, le début qui est égal à la vitesse fois la surface. La surface, elle est circulaire, donc Pd² sur 4, on aura la vitesse qui est égale à cette quantité-là avec transformation de celui-là en m3 par seconde, puisqu'une heure est égale à 3600 secondes. Le nombre de Reynolds dans ce cas-là est égale à la vitesse calculée fois le diamètre, on le transforme de même, on va dire, c'est la puissance moins 2, sur la viscosité qui est l'ordre de 10-6, donc est égale à 17783, puisqu'il se perd à 3000, donc l'écoulement, elle est de type turbulent. Maintenant, on va finir par un exercice. On va voir un réservoir ouvert qui est ouvert à l'air libre. Lorsqu'on dit ouvert à l'air libre, donc la pression au point A, c'est la pression atmosphérique. Ayons une surface en A, qui est un diamètre de section qui est circulaire, diamètre égal à 2 m, menée à sa base d'un orifice, et là, un orifice de section Sb, de diamètre dbt à la 14 mm. Le réservoir est plein jusqu'à une hauteur, H, qui est la différence d'altitude entre A et B, ZA moins ZB, est égale à 2,5 m de liquide. Ce liquide est considéré comme flux parfait de masse volumique rho, égale au 117 kg par mètre cube. On donne la pression atmosphérique qui est égale à 1 bar, donc qui est au point A, et l'accélération de pysanteur qui est de l'ordre de 9,8 mètre par seconde carré. On note alpha qui est égale à le rapport des sections Sb sur Sa, qui est inférieur à 1, puisque la section de B est très faible par rapport à celle de A. Dans la première partie, l'orifice est fermé par un bouchon, donc on ferme celui-là, en appliquant la relation fondamentale de l'hidrostatique, déterminer la pression au point B, P, P, B. Deuxième question, déduire la valeur de la force de pression FB qui s'exerce sur le bouchon. On va faire cette partie-là, puis on va voir la deuxième partie. Dans la question 1, d'après la relation fondamentale, le principe fondamentale de l'orifice statique, la pression en B- la pression en A est égale à Rho G fois la différence d'altitude, donc P, B-P, A, Rho G fois H. Donc P, B est égale à Rho G H plus Pi A. Par application numérique, on aura cette valeur. La deuxième question, elle concerne, on déduire la valeur de la force en point B. Donc, à partir de la définition, la pression est égale à la force sur la section, donc la force est égale à la pression fois la section, on aura la force est égale à 18,4 N. Donc on remplace, puisque la section est circulaire, on calcule la surface d'un disque. La deuxième partie, le concert, l'orifice est ouvert. Donc, dans ce cas-là, on a ouvert cette partie-là. Le liquide s'écoule de réservoir, sa vitesse moyenne d'écoulement au point A est notée V A, donc la vitesse au point A est notée V A, et sa vitesse d'écoulement au niveau de l'orifice est notée V B. Donc, la vitesse d'écoulement au point A, C, V A, V B dans le point B. Écrire l'équation de continuité en déduire V A en fonction de V B et alpha. Donc, à partir de l'équation de continuité en A et B, V A fois S A est égale V B, S B. Donc, par définition directement, V A est égale S B sur S A fois V B, ce rapport, là, c'est alpha. Donc, V A est égale A fois V B. La deuxième question, en appliquant le théorème de Bernoulli entre A et B, tablée à l'expression littérale de la vitesse V B en fonction de G, H et alpha. Donc, en appliquant cette équation-là, on a un demi-rho V A, donc c'est par définition des X, un demi-rho V A au carré plus P A plus Rho G A au point A, et la même chose est égale à la même chose dans le point B. Donc, on aura un demi-rho V A au carré, donc si on simplifie par Rho, V A au carré moins V B au carré égale à Pi, la pression B moins P A sur Rho, plus G fois la différence d'altitude Z au point A moins Z au point B. On a la pression au point A, puisque les deux sont ouvrires, plus tard, donc la pression en A est à l'air libre, donc elle est égale à la pression atmosphérique, donc de même, celui-là est ouvert à l'air libre, donc sa pression reste égale à la même pression, c'est la pression atmosphérique. Donc, P est égale à P B égale à P atmosphérique égale à l'atmosphère, et la vitesse est égale à alpha fois V B, et la différence d'altitude C H, donc on remplace un de mes V B au carré, c'est 1 moins V B au carré sur V A, donc c'est alpha au carré, qui est égale à G, P B moins P A c'est 0, G fois la différence C H, donc G H, donc on aura V B qui est la racine carrée, 2 fois G H sur 1 moins alpha au carré. Maintenant, la question suivante, calculer la valeur de alpha, l'hypothèse de considérer un niveau H de fluide varait lentement, donc elle varait d'une manière lente, est-elle vraie ? Donc on va justifier s'elle est vraie, cette hypothèse où on considère que ce déplacement de A est presque nul, donc presque sa vitesse est nul. On a alpha est égale à le rapport des sections, S B sur S A, donc on remplace, on aura 4 fois 9 fois 10 à la puissance moins 5, donc cette quantité-là, elle est presque nul, donc elle est très très inférieure à 1, donc puisque V A est égale à alpha fois V B, on va tendre vers 0, donc l'hypothèse de considérer un niveau H de fluide varait lentement, est-elle vraie ? Donc, puisqu'alpha presque égale à 0, donc V A tend vers 0, donc on peut considérer que les niveaux H de fluide varient d'une manière très très lente. Question 4, calculer V B en considérant les portes, qu'alpha est très inférieure à 1, donc on remplace, donc puisqu'alpha est très inférieure à 1, alpha au carré de même, elle est très inférieure à 1, donc 1 moins alpha au carré est égale à 1, donc si on remplace ici, on aura V B est égale à 2 fois G H, donc 1 moins alpha au carré est égale à 1. Question 5, déterminer le débit volumique de fluide qui s'écoule à travers l'orifice, en lettres par seconde, donc est égale à que le débit volumique est égale à la section fois la vitesse par définition, donc on remplace la section puisqu'il est circulaire, donc on aura égale à 10 à la plus en moins 1 mètre cube sur seconde, égale à 1 lettre par seconde, puisque 1 lettre est égale à 10 à la plus en moins 1 mètre cube. Dernière question, quelle serait la durée T de vidange si ce débit restait, donc vidange par vidange avec un N, si ce débit restait constant, donc le débit est égale à le volume sur T, donc c'est le volume, pas la vitesse, si on remplace, donc on aura T égale à le volume sur le débit volumique, si on remplace le volume, c'est la section A fois H, si on remplace la section en circulaire, P de décarré sur 4, sur Q fois H, on aura un temps qui est de l'ordre de 6854 secondes, c'est-à-dire, si on transforme en heure, on aura 2h18min. Et voilà, merci pour...